Ici à l'UNESCO, en marge de cette jolie université de la Terre sur un thème très vaste, faisons changer tous les climats. J'ai le plaisir d'être avec M. Consponville, André Consponville, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, les philosophes en 2015, en 2016, quels sont leurs rôles vraiment par rapport au climat notamment ? Le rôle des philosophes c'est d'abord de philosopher. Et de ce point de vue, leur rôle par rapport au climat est assez limité parce qu'en vérité, il y a un problème scientifique qui est celui du réchauffement du climat qui maintenant est bien avéré, bien connu. Il y a un problème moral mais tellement simple qu'il n'a pas besoin d'un éclairage philosophique. On n'a pas besoin de faire des années de philosophie pour comprendre que notre devoir moral c'est de transmettre à nos enfants, petits-enfants, descendants, une planète au moins aussi habitable que la nôtre. Et puis surtout, il y a un problème politique, c'est-à-dire comment faire, comment agir pour être efficace. Alors c'est peut-être là que le philosophe, paradoxalement, est le plus utile, non pas pour faire des leçons de morale au monde entier, ce qui n'est pas le rôle d'un philosophe, mais peut-être pour combattre l'illusion de ceux qui croient que la morale pourrait suffire. Parce qu'en vérité, sur la morale, on est tous d'accord, tout le monde souhaite qu'on n'aille pas au-delà de 2 degrés de réchauffement et ce qui peut rester à 1, 1 degré, 1,5, c'est encore mieux. La vraie question, c'est comment faire, d'autant plus qu'on ne pourra pas faire l'économie de mesures contraignantes. Or, qui dit contrainte, dit pouvoir, qui dit pouvoir, dit conflit et donc politique. Voilà, le philosophe au fond, plutôt que d'être un maître S bon sentiment, comme certains l'envisagent avec un peu de naïveté, doit plutôt être un maître de lucidité. C'est un veilleur en quelque sorte ? Il reste en veille ? Un veilleur, mais la veille ne suffit pas, tout le monde peut veiller. Non, non, être lucide, démasquer les illusions, démasquer la bonne conscience, démasquer même la mauvaise conscience. Il ne suffit pas de se battre la coupe, ni de se dire je suis un type formidable parce que je prends moins de bain et davantage de douche qu'avant. Ça ne suffira pas à sauver la planète. De ce point de vue, reconnaissons que votre titre, faisant changer tous les climats, est un peu paradoxal. Parce qu'en vérité, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils ne changent pas et on ne les fera pas changer tous. Toute la difficulté, c'est que l'humanité ne va pas changer de nature, ni même en vérité de culture, sous prétexte qu'on est confronté à un problème gravissime qui changeait tous les climats, c'est remplacer l'égoïsme par l'amour, le chacun pour soi par la justice universelle. Là encore, arrêtons de rêver la difficulté. C'est qu'avec l'humanité telle qu'elle est, c'est-à-dire ces petits individus à la fois bienveillants et égoïstes, parfois généreux, souvent lâches, il faut arriver à sauver le sort de l'humanité à venir. On a besoin de réflexion, on a besoin d'intelligence, on a besoin de courage, on a besoin de lucidité. Et donc arrêtons de croire qu'il suffit de prendre conscience du problème pour le résoudre. Ce n'est pas vrai. Le problème est notamment moral, mais la solution est essentiellement politique et donc en quelque chose de tragique. Parce que qui dit politique, dit rapport de force, donc conflit. Et donc tous ne peuvent pas gagner en même temps. Alors oui, il faut un échange, un accord gagnant-gagnant à cette COP21, ça va de soi. Mais ça ne se fera que dans la mesure où les uns et les autres accepteront de ne pas gagner complètement. On a l'impression qu'en fin 2015, début 2016, en gros, on vit vraiment une période d'échange, de dialogue entre une grande entreprise, une collectivité, un État, une association, un citoyen. Et que désormais, on peut tous avoir accès, pas forcément aux mêmes outils, mais à des outils pour comprendre, pour changer, changer à sa façon, à sa manière et pour peser surtout sur le débat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'on a tous désormais les possibilités d'impacter ? Oui, parce qu'on est mieux informé qu'avant, parce que chacun peut agir. Moi, j'ai tendance à penser qu'une des bonnes nouvelles de dernières années, c'est que les entreprises font davantage de progrès en matière d'écologie que les individus. Par exemple, tout le monde sait que les voyages les plus polluants, les plus mauvais pour la planète, ce sont les voyages en avion. Tout le monde sait que les voyages qui se développent le plus depuis des années à l'échelle de la planète, ce sont les voyages en avion. Autrement dit, les individus, bien loin de progresser dans leur prise de conscience écologique, ont tendance plutôt, alors pas forcément à régresser, s'ils voyagent plus, ce n'est pas qu'ils sont moins écolos, c'est qu'ils sont un peu plus riches. On ne voit pas, au fond, leur reproche aimée. Comme individus, nous avons guère fait de progrès. Alors qu'une entreprise de sidérurgie, de chimie, que sais-je, à quantité de produits égale, pollue beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans, beaucoup, beaucoup moins. Et c'est une raison d'optimisme parce que l'avantage des entreprises, un, c'est que ce sont des professionnels, pour ce qui est de notre vie privée, on est tous des amateurs. Deux, c'est qu'elles sont plus faciles à contrôler que les individus. On ne va pas aller chez vous pour savoir si vous prenez une douche ou un bain. On peut contrôler une grande entreprise. Trois, il faut le dire aussi, d'entreprises comprennent que dans ce marché-là, le marché de l'économie verte, il y a du profit à faire, il y a de l'argent à gagner. Et bien, je vais vous dire, c'est tant mieux. Parce que s'il fallait choisir entre la rentabilité et l'environnement, la planète serait foutue. Et donc, l'un des challenges des entreprises, c'est d'arriver à transformer le combat pour sauver la planète en création de richesses. Et bien ça, je dirais, c'est leur domaine d'excellence professionnelle. Alors, ça ne dispense pas à les individus que nous sommes, dans leur comportement quotidien, d'essayer de faire plus attention. Mais reconnaissons qu'il est difficile, quand on aime les voyages, de renoncer à prendre l'avion, quand on aime, comme moi, plutôt la tranquillité, de renoncer à sa maison de campagne. Or, les voyages en avion, comme les noms de campagne, ont un bilan carbone désastreux. On le sait. Est-ce qu'on ira jusqu'à renoncer au voyage pour les uns à la maison de campagne pour les autres ? J'en doute. Et c'est pourquoi je rappelle qu'il y aura besoin de mesures contraignantes. Et que ces mesures contraignantes ne passent pas seulement par une prise de conscience morale, mais aussi par des décisions politiques. C'est en partie ce qui est en jeu à la COP21. Mais d'évidence, ça ne tupira pas. Il faudra donc continuer. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'espoir, vous l'avez dit. Et en même temps, vous êtes extrêmement lucide. Et ça, vous l'avez dit aussi, vous êtes philosophe. Oui, j'ai moins d'espoir que de confiance. Parce que l'espoir, c'est quand ça ne dépend pas de nous. Vous espérez qu'il passe beau ou pas le week-end prochain, ça ne dépend pas de nous. Quand ça dépend de nous, ce n'est pas le mot espoir qui importe, c'est le mot de confiance. Ma confiance, elle est partielle, relative. J'ai confiance. Je pense que l'humanité peut s'en sortir, qu'on peut éviter une catastrophe environnementale sans issue. Mais confiance partielle, parce qu'à l'heure actuelle, l'évidence, rien n'est gagné. Alors, des fois, je trouve certains, notamment à certains de mes enfants, que je trouve trop pessimistes, le sentiment que tout est foutu, que no future, comme me disait récemment l'un d'entre eux. Non, je ne suis pas pessimiste à ce point. Mais d'évidence, rien n'est gagné. Les voyants sont au rouge. Il y a à la fois urgence et extrême gravité des enjeux, disons la chose simplement. Moi, je crois que les questions écologiques, les questions environnementales, tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, sont l'enjeu essentiel du XXIe siècle. Or, le XXIe siècle, nous y sommes. C'est donc dès maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant. Merci beaucoup, M. Spombé. Merci à vous.